Si vous êtes sur le site de la Blue Zone, on vous souhaite la bienvenue, on vous souhaite également de bons moments. Et si vous êtes en train de nous regarder en ligne également, merci infiniment pour les partages, les commentaires et également les questions que vous envoyez à l'endroit de nos différents panels. En parlant de panel, nous sommes sur le panel 3 que je m'en vais vous introduire et qui a pour thème la femme africaine, un acteur à part entière du processus d'industrialisation et de la transformation structurelle du continent. Ce panel sera modéré par une charmante dame, Madame Nathalie Panté, responsable production à Choco Togo. Madame Nathalie Panté, jeune meneuse de l'agro-business, elle est une entrepreneuse dynamique et très engagée dans la valorisation du Made in Togo, avec plus de 10 ans d'expérience dans différents secteurs de la transformation agro-alimentaire. L'un des produits phares du génie togolais est le chocolat 100% togolais, avec bien évidemment du cacao togolais. Et bien sûr, Madame Nathalie Panté fait la fierté du Togo avec son chocolat Choco Togo. Participante du Young African Leadership Initiative Cohort 2016, où elle a suivi des cours de business en entrepreneuriat, a perdu à l'université des États-Unis. Madame Nathalie Panté a à son actif plusieurs prix et reconnaissances, entre autres, le prix de jeune entrepreneur agricole en Italie en 2015, le prix de jeune entrepreneur de l'année en 2015 au Togo, nominée au Sun Women Creating a Better Africa en mars 2020. Elle a été également nominée parmi les Women Nourishing Africa en 2020. Mesdames et messieurs, je vous prie s'il vous plaît d'ovationner Madame Nathalie Panté, qui va modérer ce panel avec pour thème « La femme africaine, un acteur à part entière du processus d'industrialisation et de la transformation structurelle du continent ». Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonjour, nous saluons chaleureusement tous ceux qui nous suivent en ligne. J'avoue que c'est un peu compliqué de parler après notre chère Océane Kodia, mais c'est un plaisir. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour d'un thème assez important et capital pour le développement de notre très cher continent, l'Afrique. Comment vous l'avez eu actuellement ? Nous allons parler dans ce panel du thème « La femme africaine, un acteur à part entière du processus d'industrialisation et de transformation structurelle du continent ». Pour parler de ce thème, je ne serai pas évidemment seule. Je m'en vais inviter nos chers panélistes qui vont venir et discuter autour de ce thème. Monsieur Kalimou Gouteni, il a été le directeur des énergies, directeur des opérations et de la maintenance et responsable du département administratif chez Piatogo. Il est actuellement à ce poste. Mais avant cela, il a été senior électrical engineer chez le groupe Olam. Il a aussi fait une carrière très remarquable au niveau de la CET et il viendra nous développer encore plus son parcours. Nous invitons M. Kalimou Gouteni, s'il vous plaît. Nous aurons aussi une charmante dame, vous verrez. Elle s'appelle Mme Deladem Soda Tonou. Elle est diplômée en action commerciale et force de vente. Elle a travaillé en tant que commerciale dans des entreprises à l'OME. Mais elle a décidé à un moment donné de créer sa propre entreprise qui est Anaïs Concept. C'est la reine aujourd'hui des emballages et des coffrets cadeaux au Togo. Accueillons Mme Deladem Soda Tonou. Nous avons également une troisième panéliste qui est une dame. Et vous allez certainement vous demander, les chaises sont finies, elle va rester où? La technologie nous permet aujourd'hui de participer à tout, un peu partout. Nous allons l'accueillir dans un instant. Très chers panélistes, soyez les bienvenus. L'année 1975 avait inauguré la décennie des Nations Unies pour la femme. L'intégration des femmes au développement économique. Le nouveau leitmotiv a alors alimenté conférences, séminaires et études. La conférence de Mexico ayant marqué le lancement officiel de cette décennie a affirmé dans sa déclaration que la condition de la femme ne saurait être séparée du processus de développement. Elle a également reconnu que, dans notre politique économique, sociale et culturelle, la situation actuelle fait obstacle à la pleine utilisation du potentiel humain et matériel de la femme pour le processus de développement et qu'il était nécessaire de rechercher les moyens permettant de transformer les conditions qui existent dans la région. Plusieurs décennies plus tard, que représente la femme africaine dans le processus de développement et d'industrialisation de notre cher continent? Quelles sont les difficultés qu'affrontent les femmes et qui empêchent leur participation plus active à la sphère économique et industrielle du continent? Quelle est l'importance pour le développement de l'insertion des femmes dans la production? Ce sont ces points que nous allons développer autour de notre thème. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons mieux faire la connaissance de nos chers panélistes. Nous allons commencer par notre chère dame, madame Deladem Sodatonou. Nous voulons mieux vous connaître. Merci Nathalie. C'est toujours difficile de parler devant les gens, même si plein sont loin. C'est compliqué et en plus de parler de soi, on va essayer. Alors, je suis diplômée en action... Voilà, c'est difficile. Bon, action commerciale et force de vente. J'ai travaillé en commerciale dans plusieurs entreprises au Togo, notamment la brasserie, entre autres. Et donc, après, j'ai décidé d'ouvrir notre entreprise qui est une entreprise en conseil en cadeau parce que nous avons vu qu'il y a un déficit de conseil en cadeau. Les gens ne savent pas à quoi offrir, etc. Donc, c'était le début de notre entreprise. Les conseils en cadeau. Avec les conseils en cadeau, nous avons vu qu'il y a encore des failles dans les emballages. Les emballages, c'est vrai que le contenu était bien, mais le contenant n'était pas vraiment top. Donc, on a essayé d'aller sur des contenants assez originaux pour pouvoir mettre en valeur le contenu. Donc, c'est ça. Après ça, nous avons vu également qu'il y a des produits que nous faisons qui doivent être mis en avant. qui doivent être des produits qui doivent évoluer, en fait. Donc, c'est ce qui nous a amenés à créer les confiseries. Alors, les confiseries, nos confiseries, comme on l'appelle, ce n'est pas vraiment la création de bout en bout. C'est-à-dire, les nougats, les toffis, j'ai des clientes dans la salle, je vous dis bonjour. Les clientes, les nougats et autres ne sont pas des produits faits par nous. Nous, ça a toujours été là. Depuis notre enfance, ça a été là avant nous. Mais le souci, c'était la présentation. Comment présenter ça de telle manière à ce qu'on puisse l'offrir aux gens de manière classe ? Donc, c'est ce qui nous a amenés à proposer les coffrets. Donc, nous avons des coffrets de confiseries que nous faisons, des variétés. Nous avons au total 12 variétés dans ces coffrets-là. Nous sommes conseils en cadeau également, comme je l'ai dit. Conseils en cadeau, c'est tant pour les entreprises que les particuliers. S'il y a un mariage anniversaire, tout ça, on ne sait pas quoi offrir. Sur cette base-là, nous proposons des cadeaux. Nous proposons du choco-togo également, d'autres, voilà. Et voilà un peu, si je peux brièvement parler de moi, tu veux. Merci. Merci, madame Deladem. Nous allons en même temps nous tourner vers le monsieur du panel. Nous allons découvrir le parcours de monsieur Kalimou Gouteni. Merci, madame. Donc, moi, je vais aller du bas vers le haut. Donc, j'ai commencé très jeune à la société, avec un niveau bac. Donc, j'étais dans le département de distribution, où on faisait... C'est nous qui gérons tout ce qui était énergie. Quand on vous coupe là, c'est nous, c'est nous qui coupons. C'est pour rire un peu. Donc, j'étais au dispatching. C'est nous qui faisons les mouvements d'énergie, de l'OME jusqu'à 5 AC. C'est nous qui dispartons tout. Donc, de là, je continuais toujours pas à faire mes cours du soir, où j'ai eu, après tout, mon BTS. J'étais un bac F3, qui est bac électro-technique, ça a l'électricité, puis. Donc, après tout, j'ai eu le BTS électro-technique toujours. Donc, j'ai changé un peu de département à la société, où j'ai un peu eu des promotions. Donc, suite à ça, j'ai encore trouvé une école à Ouaga, où je faisais des cours à distance. Je faisais l'énergie. Je faisais l'énergie à Ouaga à deux yeux. Donc, là-bas, j'ai fait la licence professionnelle. J'ai fait le master 1, j'ai fait le master 2. Toujours en cours du soir, en présentiel, on faisait le semi-présentiel. On allait, on revenait. Donc, tous ces parcours m'ont promis encore, où j'étais le chef de service maintenance. C'est moi qui gérais tout ce qui était ligne, moyenne tension, poste. Après, j'ai trouvé encore une école à Paris, où j'ai fait un exécutif MBA en management business. De là, c'est là que PIA m'a tchâché. Donc, on s'est entendu. Je faisais partie des trois premiers employés de PIA. Bon, on a commencé PIA quand il n'y avait rien. On était dans un seul conteneur, 40 pieds, nous tous. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez, c'est grand. En un an, nous avons construit là-bas. Et ça n'a pas été facile. Donc, j'ai eu un contrat de un an, six mois avec eux. Mais au bout d'un an, vu le travail, ils m'ont promu en tant que... Bon, j'étais venu en tant que directeur des énergies. Et au bout d'un an, ils m'ont confié une lourde charge qui est la direction des opérations de la maintenance de PIA. Donc, toute l'infrastructure de PIA, c'est moi qui gère ça. Et le département admin aussi que je gérais aussi. Donc, c'est un peu mon parcours actuellement. Merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour du thème la femme africaine. Un acteur à part entière du processus d'industrialisation et de transformation structurelle du continent. Ma première question est la suivante. Quelle place occupent les femmes africaines dans le tissu industriel du continent? Quelle place occupent les femmes africaines dans le tissu industriel du continent? Ok, sans plus tarder, je vais directement à chaud sur cette question. Moi, je dirais que je pousse un peu plus loin cette réflexion car la femme aujourd'hui est dans plusieurs domaines. Ce n'est pas seulement l'industrialisation. Mais aujourd'hui, nous voyons la femme sur des domaines où on ne voyait pas ça d'ici peut-être 20 ans. Aujourd'hui, la femme dans l'industrialisation, nous l'avons commencé avec les femmes où nous avons à la PIA un département M-Moto où c'est rien que les femmes qui travaillent actuellement là-bas. Donc, il y a plusieurs secteurs comme le textile aujourd'hui qui va encore prendre forme. Les femmes seront encore là-bas. Les femmes représentent aujourd'hui une masse où quand on leur confie des tâches, entre parenthèses, il y a beaucoup plus de confiance, il y a plus de sérieux. Donc, dans l'industrialisation, on a besoin de beaucoup de gens qui sont assidus, qui sont honnêtes, qui sont sérieux. Donc, ça a boosté le secteur. Et nous le remarquons sur plusieurs secteurs au Togo, il y a des femmes qui sont dans des trucs qui font bien évoluer les trucs. Et des femmes même qui sont des responsables, qui dirigent des secteurs industriels que moi je connais en Afrique. Merci beaucoup. Je vais rester un peu avec vous. Aujourd'hui, quand on prend le continent, quand on prend le Togo, quelle lecture on peut faire de la position de la femme? Est-ce que les femmes présentes dans l'industrie, elles sont juste à l'exécution ou elles sont vraiment des leaders dans ce domaine actuellement? Ok. Au Togo actuellement, je peux dire que les femmes sont dans l'exécution. Et si je veux parler en termes de pourcentage, je peux dire dans l'exécution, on a 60%. Et dans le leader, on peut classer à 40%. C'est ce que je peux dire. D'accord. Merci, monsieur. Merci. Nous allons nous tourner vers madame Deladere. Merci. Pourquoi l'implication des femmes au processus d'industrialisation est une nécessité en Afrique? Je m'apprêtais à répondre à la question. Oui, vous pouvez toutefois rebondir sur le... D'accord. En fait, ce que moi je voudrais dire, c'est qu'il faudrait voir le problème sous deux angles. Le premier, c'est le rôle de la femme, la place de la femme par rapport à avant et la place de la femme par rapport aux hommes maintenant. Alors, si on dit le rôle de la femme, la place de la femme par rapport à avant, là, je dirais qu'il y a de l'avancée. On commence à prendre les rênes et autres. Maintenant, si on dit la place de la femme par rapport à l'homme, c'est vrai, on évolue, etc. Mais je pense qu'il y a toujours le fossé entre les femmes aux commandes dans l'industrialisation. Nous sommes dans un domaine, voilà, que les hommes. Et donc, la femme a toujours, comment dire, elle a beaucoup de boulot à faire encore pour en arriver là. Maintenant, il y a des problèmes, il y a des acquis, il y a plein de choses, l'environnement, l'éducation, etc., qui nous empêchent, en fait, d'aller au-delà de ce qu'on veut de nous. Ce qui me fait aller sur ta question, qui est, j'ai oublié. Pourquoi l'implication des femmes dans le processus d'industrialisation est une nécessité en Afrique? Oui, je dirais que c'est une nécessité dans la mesure où je ne suis pas très forte en statistiques. J'ai été très nulle quand j'allais à l'école. Mais je pense qu'il y a plus de femmes que d'hommes. C'est ce qu'on dit, monsieur, je crois. Alors, s'il y a plus de femmes que d'hommes, et que, de manière pour remplir le nombre, il va falloir avoir plus de femmes dans l'industrie que d'hommes. C'est très littéraire ce que je viens de dire, c'est même pas technique. Donc, sur cette base-là, il va falloir qu'on travaille plus pour pouvoir avoir un équilibre, mais disons un semblant d'équilibre. Parce qu'à la base, il y a beaucoup de femmes à la base, et plus on évolue, plus la femme se diminue, ça diminue, et puis il y a plus d'hommes. Voilà. Merci. Monsieur Kalimou, je vais rebondir un peu, en disant, bon, c'est une question de mentalité, que je vois que ça ne commence pas à évoluer maintenant, parce que, quand nous on faisait la seconde, nous on faisait une seconde technique, le lycée technique, où, dans la technique, tu ne vois que des hommes. Et, dans notre classe, nous on a fait de la seconde jusqu'en terminale, c'est en terminale, on a eu une seule fille. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui, ça commence à changer. C'est une question de mentalité. Maintenant, les gens changent. Aujourd'hui, tu vois des femmes qui conduisent des engins lourds, qui conduisent... Je vois que c'est... Avant, c'était l'éducation qu'on avait, qui faisait qu'il y avait beaucoup de femmes qui ne s'intéressaient pas trop à l'industrie, on dit électricité, et autres, là, ils ne s'intéressent pas. Mais je pense qu'avec le XXIe siècle, il y a beaucoup de changements, et que peut-être d'ici 50, 10 ans, ça va tellement encore plus changer. On va voir un changement radical là-dedans. Merci. Nous voyons un peu que, si on veut prendre de manière littéraire, les femmes sont nombreuses. Les femmes, par rapport aux hommes, aujourd'hui, sont nombreuses. Et il faut qu'elles participent au développement de l'Afrique. Il faudrait vraiment qu'elles participent. Et nous voyons qu'il y a quand même une évolution dans le domaine technique. Aujourd'hui, on a quand même plus de femmes ou de filles dans les filières techniques, industrielles, qu'avant. Oui, je voudrais savoir si, comment on parle souvent des obstacles à la femme. On parle souvent des obstacles, justement, au fait qu'on puisse retrouver les femmes dans les filières techniques, les femmes, dans beaucoup de domaines, dans le domaine industriel, aujourd'hui, en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous relever un peu certains de ces obstacles ? Oui, M. Kalimou. Ok, je l'ai déjà dit, le premier problème, c'est un problème de mentalité. Ça, c'est le mental, d'abord, que les gens doivent changer pour dire si on est femme, on peut faire tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, ça commence déjà à ne pas entrer dans la tête des gens. Quand on voit les filles, les femmes, les filles, excusez-moi, les filles qui cessent l'étude à partir du troisième, c'est couture, coiffure, c'est ce qu'on retrouve chaque fois. On ne sent pas des gens qui vont faire de la lue et autres. On a toujours tendance à faire la même chose. Donc, le premier obstacle, c'est de changer de mentalité. S'il y a eu une éducation à faire, c'est de changer la mentalité des gens, dire que non, ce n'est plus comme ça, on doit évoluer dans la tête. C'est le premier obstacle que moi, je trouve, à dire pour le moment. Oui, je peux dire que ce monde est un monde atroce, c'est cruel, et ça exige des qualités, des qualités qu'on appelle des qualités masculines, malheureusement. Et par exemple, si toi, femme, tu es en train de faire certaines choses, la réaction, c'est, mais pourquoi elle agit comme un homme? C'est ça, c'est juste que c'est des qualités que la communauté a qualifiées de masculin, de qualités masculines. Et donc, sur cette base-là, c'est compliqué, c'est compliqué de s'affirmer. C'est compliqué, même, c'est l'entourage même qui te dira que non, ce n'est pas pour les femmes, ce n'est pas pour les femmes que c'est pour les hommes. Ce monde est un monde d'hommes. Ce qui rejoint l'éducation dont a parlé, monsieur. Un autre aspect, je dirais, beaucoup plus physiologique, je dirais la grossesse. Qu'on le veut ou non, ça constitue des obstacles. Si la grossesse, je ne veux pas parler de mariage, on peut dire que c'est faux, mais la grossesse, tu prends cinq ans de ta vie pour gérer ça. Cinq ans, trois à cinq ans. C'est vrai que c'est neuf mois, mais vous savez de quoi je parle, les dames savent, oui, c'est trois à cinq ans, s'il y a des gens autour de toi. S'il n'y a pas des gens autour de toi, si ta maman n'est pas là, si ta tante, ta belle-mère, tout ça, tu es seule avec le mari, tu peux te taper dix ans facilement comme ça à gérer la famille. Maintenant, si tu en fais rapprocher, toi-même, tu fais dans les 15, dans les 20 ans. Entre-temps, le domaine ne t'attend pas. Le domaine évolue, les gens arrivent, etc. Et donc, ça aussi, ça constitue un obstacle pour la femme pour vraiment être au top de... Parce que ça exige des qualités, l'endurance, etc. pour pouvoir aller au bout. Donc voilà ce que je peux dire pour le moment. Madame, excusez-moi, je voulais répondre un peu sur ça pour dire que moi, je ne la contredis pas, mais je donne mon point de vue où moi, je trouve vraiment qu'aujourd'hui, quand on est là et on trouve une femme qui fait quelque chose que les hommes font, quand les gens trouvent la femme, les gens sont ébahis, les gens sont vraiment très contents de voir la femme faire le travail. Par exemple, moi, j'avais vu sur une route, il y avait une dame qui conduisait du poker là pour... Mais les gens, les immédiaments étaient venus tout autour et ils l'admiraient, la dame. Donc, je vois que c'est des trucs que... Quand on voit les femmes faire des trucs où on dit c'est homme, c'est homme, je vois qu'il y a beaucoup d'admiration. Et moi, j'encourage beaucoup les gens à rentrer dans ce secteur. Pas rentrer pour rester là-bas éternellement, mais rentrer et avoir une vision vraiment très grande. En second lieu, pour ce qui concerne la grossesse et autres là, on sait bien aujourd'hui, on a des femmes qui sont des grands leaders qui aujourd'hui, ils font des enfants, mais ils gèrent toujours. Il y a les trois mois de congé, il y a les crèches qui sont là aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas qu'on prenne ça pour un blocage, selon moi. On doit dépasser ça. On peut trouver des solutions. Le monde aujourd'hui évolue, on doit suivre ce monde. Je pense qu'on ne va pas rentrer dans ce schéma pour dire si je fais un enfant, je vais rester cinq ans bloqué. Et bon, je trouve ça un peu, je vois qu'il faut qu'on avance un peu, que ça soit un truc, il ne faut pas que ça nous bloque. On dépasse ça. Merci. Je peux dire un mot ? Oui. Alors, je voudrais juste dire que c'est une question de taux. Quand je parle de ça, c'est juste une question de taux. C'est-à-dire, le premier aspect dont monsieur a dit, il a parlé, que les gens sont, quand ils voient une femme commande de quelque chose qui est pour les hommes, ils sont ébahis, etc. D'accord. Alors, la question est, c'est vrai qu'on voit ça chez l'autre, on admire, mais est-ce qu'on est prêt à laisser notre fille ou notre femme faire ce qu'on admire chez l'autre ? Je vais donner un exemple qui n'a rien à voir avec ça. C'est que vous connaissez « Danse avec les stars ». Vous connaissez ça ? Voilà. Il y a une dame qui danse admirablement bien dans ça et tout, et on était en train de voir. Et j'ai demandé, est-ce que ça vous gênerait ? Si votre fille dit qu'elle ne veut plus aller à l'école d'ingénieur que vous lui tracez et qu'elle veut aller à l'école de danse pour devenir celle-là, est-ce que vous allez accepter ? Non, je ne vais pas accepter. Elle ne va pas aller à l'école de danse. En fait, le truc, c'est qu'on admire chez l'autre. On se dit « Ah, l'autre, c'est bien, elle conduit une voiture, elle conduit les voitures, les tracteurs, tout ça, elle les conduit, c'est bien. » Avant ça, c'est que la route que les parents lui ont tracée, peut-être, elle n'a pas pu faire ça. Et donc, est-ce que les parents sont aptes à accepter ça ? Maintenant, par rapport à la grossesse, je ne dis pas qu'en cinq ans, on va s'asseoir bloqué, on ne fera rien du tout. Mais bon, c'est quand même un facteur. Je vois que, en tout cas, il y a des réactions diverses aujourd'hui par rapport à la femme. À la femme, il y a certaines personnes qui admirent les femmes battantes, comme on aime les surnommées, les femmes dans ce secteur. Nous voyons aussi des femmes qui sont tassées de tous les noms. Margaret Thatcher, de quoi, de tous les noms. Mais est-ce que c'est une femme ça, celle-là ? Est-ce qu'elle peut se marier ? Quand une femme a un certain comportement en tant que leader, ou veut diriger d'une certaine manière, est-ce que celle-là, elle peut se marier ? Toi, va faire ça avec ton mari. On ramène des fois la femme à son rôle de soumission, comme on aime le dire. Mais tout compte fait, aujourd'hui, la situation a évolué. Mais j'aimerais quand même vous demander, par rapport à l'éducation aujourd'hui, dans le cercle familial, quelle est la situation ? Est-ce qu'il n'y a pas des obstacles à la jeune fille, par exemple, de se permettre de certains rêves par rapport à l'éducation qu'on a dans nos maisons, dans nos familles, quand la fille revient de l'école, par rapport à quand le garçon revient de l'école ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? D'accord. Madame, merci. Je voulais dire quelque chose de très important. Je pense que ça fera même un panel que vous devez faire ici. Madame m'a dit quelque chose sur la route des parents. Ça, c'est des erreurs. Le parent peut accompagner son enfant. Moi, aujourd'hui, la mentalité que j'ai, si ma fille me dit, je vais faire la danse, je vais accepter. Je vais accepter, mais pas derrière. Je fais en sorte que cette danse soit une danse de haut niveau. Une danse qui va la permettre de faire un truc vraiment très, très, très innovant. Ce n'est pas danser dans les bars. Ça suppose que tu dois la compager, tu dois la dire que pour faire ça, pour faire ça, il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. Et ces éducations, quand on donne aux enfants, on a besoin aujourd'hui, peut-être, moi, je ne le sais pas, de commencer par bien éduquer nos enfants. Dire que toi, tu dois être électricien, toi, tu dois être architecte, ce n'est pas très bien. Il faut suivre l'enfant quand même. On a vu des gens qui ont dérouté comme ça. Les parents disent, tu vas faire ça, mais aujourd'hui, ils ne se retrouvent pas. Mais il vaut mieux suivre l'enfant. Il y a aujourd'hui, tous les domaines sont porteurs. Il suffit seulement de savoir bien innover ce que tu fais, avoir une vision vraiment très grande de ce que tu as à faire. Moi, je ne suis pas pour dire que c'est nous qui allons dire à nos enfants, fais ça, fais ça, fais ça. Moi, personnellement, je vois que le débat n'est pas à ce niveau. On peut suivre les enfants. Ce que ton enfant a envie de faire, tu le suis, mais en lui disant qu'il faut toujours l'accompagner de l'école. Les gens aujourd'hui sont des footballeurs qui sont là, qui sont bien. On ne va pas dire que le football n'est pas bon. Il y a des gens qui sont, tous les domaines sont porteurs pour moi. Maintenant, il faut savoir dans quelle vision suivre l'enfant ou se positionner. Donc, c'est ce que je veux dire en ce sens. Il y a en même temps un appel aux parents d'accompagner. Oui, oui, moi, je pense bien que c'est un truc très important que les parents doivent prendre vraiment au sérieux. Oui. Donc, comme je le disais, dans ce palais, nous voulons vraiment voir de manière pratico-pratique, l'état actuel de nos sociétés. Est-ce que l'éducation aujourd'hui, parce que c'est la base, l'éducation de la fille par rapport à l'éducation du garçon, quand on a dans nos familles les filles et les garçons, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des blocages pour l'évolution de la femme? Ah, c'est moi? Ok, merci. Je rêvais tellement, mais je n'ai pas entendu la fin. Bon, je vais y aller comme je suis en train de vous taquiner. Les blocages, je pense qu'on ne peut pas se lever un jour et puis dire qu'il n'y a plus de blocages. C'est impossible. On peut dire que peut-être il y a moins de blocages maintenant qu'avant. Il y en a moins et il y en aura moins demain qu'aujourd'hui. Donc, c'est ce que moi, je peux dire. Je vais rester avec vous. Merci. En tant que femme, en tant qu'actrice du développement, est-ce que vous pouvez partager vos expériences avec nous? Il y a des jeunes filles, des jeunes femmes qui nous suivent. Est-ce que votre statut de femme a constitué un frein pour vous dans votre industrie, dans votre parcours, dans votre entreprise? Alors, la question est difficile pour moi parce que... Elle est difficile dans ce sens que... Est-ce que vous avez rencontré des obstacles par rapport à votre statut? Oui, je continue de dire que la question est difficile. La question est difficile, Nathalie. Dans ce sens que, personnellement, moi, dans ma tête, a priori, rien ne m'effraie, rien ne me bloque. Et donc, sur cette base-là, peut-être, c'est sûr, je dirais pas, c'est sûr qu'il y a eu des propos, des propos qui peuvent te blesser, des propos, des actes qui peuvent te blesser. Mais, tout est question d'éducation, comme il a dit. Et en plus, l'éducation des parents, mais l'éducation que toi-même, tu te donnes. Alors, moi, mes parents ont fini. Il paraît qu'à 7 ans, c'est fini. Et mes parents ont fini depuis 7 ans. Et de 7 ans à maintenant, j'ai pris la relève. J'ai pris la relève. Donc, c'est sûr qu'il y a des actes, c'est sûr qu'il y a des paroles. C'est sûr qu'il y a... Par exemple, moi, quand je vais voir un client pour la première fois, il ne me connaît pas, etc. Je pense à m'habiller toujours en manche longue, colle, tout ça là. C'est un réflexe pour moi. En fait, c'est pour éviter des amalgames. C'est pour tout ça là. Alors qu'un homme, je suis sûre qu'un homme va se lever, il se jette dans un habit comme ça là, et puis il va en prospection. Alors que moi, en tant que femme, j'ai à cœur et à l'esprit ce détail-là, ce détail qui est... C'est un détail pour un homme, pour aller voir un client. Et il y en a plein. Il y en a plein. Peut-être en parlant, d'autres vont me revenir. Et puis je vais en parler. J'aimerais juste rappeler à ceux qui nous suivent en ligne et même dans la salle, qu'ils auront l'occasion de poser des questions et d'intervenir aussi par rapport à ce thème. Monsieur Kalimou, j'aimerais vous demander, qu'on parle aujourd'hui de l'Afrique, du Togo ? Quelles sont ces stories, quelques réalisations de femmes qui vous épattent ou qui vous font plaisir ? Il y a déjà une dame à côté. Merci, c'est gentil. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein que je connais. Je ne peux pas citer. Mais aujourd'hui, vous-même, vous savez, il y a... Maintenant, le problème, c'est que vous avez dit quelque chose en tant que les hommes, c'est les hommes maintenant, nous, c'est les femmes travailleuses qu'on veut. On ne veut plus les femmes... Vous êtes mariés ? C'est ça. On ne veut plus des femmes gardées à la maison. On veut des femmes battantes. Celles qui vont nous doter aussi. Entre parenthèses. C'est ça. Donc, les femmes, préparez-vous. Donc, c'est ça. Merci. D'accord, madame Deladine. Non, j'ai trouvé un mari, je pense. Vous êtes mariés ? Et donc, c'est... Non, deux femmes, c'est pas grave. Ok. Alors, sur le sexe story, comme il a dit, il y en a plein. Maintenant, il y en a qui sont mis en exergue, il y en a qui sont dans l'anonymat. Ceux qui... Celles... En fait, les dames, celles qui sont dans l'anonymat, on ne les connaît pas, mais on sait qu'elles se battent beaucoup, beaucoup. Celles qui... Dont on parle souvent, Choco Togo, en fait partie, Nathalie Panté. Et... Bon, au Togo, quand on nous demande ça, la première... Le réflexe, c'est... C'est ce qu'on dit tout le temps. Oui, c'est nos nanabèses. Mais heureusement que... La vague de nanabès s'est élargie. S'est élargie. Aux dames moins âgées. Moins âgées, je dirais donc. Il y en a dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement dans le domaine du textile. Il y a l'agroalimentaire. Il y en a plein. Donc, voilà. On a plein de... Success stories. L'anglais aussi, il y a été un problème quand j'allais à l'école. Mais tu te défends bien. Oui. Nous avons quelques questions qui sont venues. Ceux qui sont aussi dans la salle auront l'occasion d'intervenir. La première question, je crois que c'est pour M. Kalimou. À la plateforme PIA, est-ce que la femme s'est déjà retrouvée dans des situations d'harcèlement ou de brimade abusif? Est-ce qu'une de ces situations a déjà été relevée aux responsables? Ok. Bon, je ne suis... La question, pas de l'harcèlement... Oui, oui. L'harcèlement au boulot, non? Oui. Je ne suis pas le RH, mais quand même, s'il y a de ces trucs, j'aurais écho. Mais je n'ai jamais entendu parler de ça. Dans les courrives, ça... Les femmes sont très respectées à PIA. Et il y a des... Ce mois même, c'est le mois rose chez nous, où toutes les femmes ont des trucs roses qu'elles portent. Mais les femmes sont vraiment très chouchées chez nous. Merci. Je veux placer un mot. En fait, je pense que ça aussi, ça fait partie des obstacles pour la femme. Mais, à l'inverse, il y a des hommes aussi qui se font harceler, mais juste parce que la communauté ne leur permet pas de parler. C'est comme les hommes battus. On les bat bien bons, comme on dit. Mais on n'en parle pas. Mais c'est dans les deux sens aussi. Mais je pense que pour la femme, c'est beaucoup plus... plus grand que pour l'homme. Donc, ça fait partie aussi, puisqu'on a dit plein de choses sans ça. Ça fait partie des obstacles pour l'évolution de la femme. Évidemment. Il faut... Pour certains, c'est assez compliqué. C'est vraiment des situations compliquées où... C'est apprendre à laisser. Et il faut faire un choix. Et je pense que beaucoup de femmes ont su relever la tête de cette situation. La deuxième question, je crois que c'est à qui veut la prendre. Si à la tête d'une société, vous vous retrouvez en face de deux dossiers, un premier d'un homme et une seconde d'une femme handicapée, quel dossier priorisez-vous? Je peux répondre? Oui. Moi, je ne réfléchis pas. Quel est le poste? Le poste, est-ce qu'elle a les capacités pour... Est-ce que le dossier, ce dossier a les capacités pour assumer ce poste? C'est tout. maintenant, hommes, femmes, tout ça, je ne suis pas dans l'humanitaire, je ne suis pas une ONG, etc. Je suis une entreprise qui a des... une obligation de résultat. Et donc, sur cette base-là, je n'étudie pas le dossier sur la base de hommes, femmes, handicapés, excusez-moi, et tout ça. non, j'étudie le dossier sur la base des compétences. Merci. Bon, moi, je répondis en disant, sur un CV, il n'y a pas une partie où on met handicapé. Il n'y a pas. On ne met pas, c'est juste la photo. Peut-être que c'est l'heure de l'interview, vous voyez la personne qui se présente. Est-ce que ça va poser un frein à sa candidature? Non, moi, je ne trouve pas un frein tant que le profil, par exemple, si l'handicapé voit que le profil, par exemple, je ne me moque pas des handicapés, que Dieu nous pardonne, si c'est pour monter un poteau, l'handicapé sait que je ne peux pas monter un poteau. Donc, il ne va pas postuler. Maintenant, si c'est resté devant un computer pour peut-être faire des travaux, elle va se donner à fond. Donc, c'est un truc de profil qu'elle va choisir ou qu'il va choisir et qui correspond à ce truc-là. Moi, je trouve ça. Merci. Je pense que l'internaute a eu sa réponse. Il y a une troisième question aussi. Bon, la question, c'est pourquoi devient-il si important de revenir sur les questions de la femme? Tout le temps, la femme. Je vous dis internationale de la femme, après c'est la fille, après c'est la mère, après je ne sais pas quoi. Tout le temps, c'est la femme. Maintenant, la personne aimerait savoir pourquoi c'est si important de revenir à chaque fois sur la question des femmes. Moi, je peux répondre. Déjà, on sent que dans l'éducation passé, 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 la femme n'enlève même pas à l'école. La femme était censée, c'est l'homme qui va à l'école. Donc, la femme était beaucoup trichée. Ou bien, c'est ça, dans cet élan-là, qu'on veut faire une stabilité. On cherche à faire un équilibre. C'est pour ça, on crée tout ça pour mettre dans la mentalité des gens la femme, l'homme, c'est la même chose. Donc, je pense que c'est en ce sens qu'on crée des trucs pour la femme, la femme, la femme, la femme. Il va arriver un moment où il n'y aura plus ça, on va peut-être changer un autre thème. Donc, je pense que comme ce n'est pas encore à 100%, ce n'est pas encore à 100%. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours dans cette tendance en cherchant à faire l'équilibre entre l'homme et la femme. L'objectif n'est pas encore atteint. Je ne suis pas sûre. Moi, je dirais que c'est le syndrome du groupe brimé. Ça a commencé comme ça parce qu'arrivée à un moment, j'étais nulle en histoire également, donc je ne peux pas vous dire les dates. Il y a un moment, cette histoire de la femme a beaucoup pris de l'ampleur par rapport à maintenant parce que la femme n'était pas à sa place habituelle, donc il fallait recadrer les choses. et c'est pour ça que tout le temps c'est femme, 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 et c'est vrai que c'est fatigant parce que tout le temps c'est la femme, on passe tout le temps à la femme et là, même en octobre, on a encore tout fait pour récupérer ça. on a récupéré et bientôt décembre on va encore récupérer parce qu'on aura plus de cadeaux et on va récupérer aussi janvier, février, on récupère, mars, on est dedans, on est partout. Je pense que ça a été ça au début pour avoir un équilibre, un équilibre et mais bon maintenant est-ce que cet équilibre est rétabli ou pas? Est-ce qu'il faut parler d'homme maintenant? Moi je pense même que si on veut parler des hommes, eux-mêmes ils vont dire non parce que leur ego sera tellement surdimensionné qu'ils vont se dire non, 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 nous on ne veut pas de journée pour les hommes c'est vous le sexe faible etc, etc. Donc voilà, voilà un peu. Donc si je retiens bien à une époque donnée, la situation de la femme était un peu complète par rapport à l'homme en termes de droit en termes de dignité ou en termes d'émancipation. Donc ça a suscité un peu un débat autour de la question de la femme. Justement, il y a une question sur l'émancipation. L'émancipation de la femme, c'est un sujet qui rebondit de nos jours. Est-ce que c'est un frein ou un atout pour l'évolution de la société? Quand on parle de femmes émancipées, femmes émancipées, est-ce qu'aujourd'hui ça aide vraiment nos sociétés? D'abord, je pense qu'il va falloir harmoniser les termes et comprendre le contenu réel donné à l'émancipation. Je pense que là-bas, c'est ça. Maintenant, peut-être ce que tu mets dans l'émancipation, ce n'est pas la même chose que je mets dans ça. C'est que mon nouveau mari, je suis sa deuxième femme, met dans l'émancipation, peut-être, c'est parce que je mets. Et donc, d'abord, il va falloir qu'on s'accorde sur l'émancipation. C'est quoi dedans? Concrètement, dans les actes, l'émancipation, c'est quoi? Parce qu'en fait, un droit, ça reste un droit. Ce n'est pas l'homme ou la femme. Si tu es brumé, tu es brumé. Et donc, ça reste un droit. Si tu as des droits, par exemple, à égale compétence, on paye moins la femme que l'homme. Elle a le droit de dire que ce n'est pas normal. Elle ne va pas se taire parce qu'on va dire qu'elle est émancipée. Voilà. Maintenant, il va falloir mettre, il va falloir qu'on mette ce qu'on pense ou ce qu'on croit ou ce qu'on veut dans ça avant d'évoluer. Est-ce que c'est bon? Ce n'est pas bon? C'est sur cette base-là qu'on peut évoluer. Sinon, sans ça, tout le monde fera ce qu'il veut. Merci. Oui. Monsieur Kalimou, quelle est votre lecture en tant qu'homme dans la société? Quand on parle aujourd'hui d'émancipation de la femme, pour vous, est-ce que c'est un frein ou c'est un atout? Je pense que c'est un atout. Maintenant, l'atout, ça a des limites. Maintenant, quand on atteint ces limites, il faudrait que ça devienne des trucs normales. Mais quand ça commence à déborder, c'est ça qui n'est pas bon. Ça va entraîner autre chose. Maintenant, moi, je retourne vers vous en posant une question. Est-ce que émancipée veut dire encore caviar? Les femmes, caviar. Je veux comprendre un peu ça, les femmes. Est-ce que c'est la même chose? Émancipée et puis les femmes, caviar. Est-ce que c'est la même chose? Alors, moi, j'ai été prudente en disant que je ne sais pas ce que vous mettez dans l'émancipation. Et non, je n'ai pas répondu à la question atout. Monsieur, il a répondu, il a dit que c'est un atout. Et avant de répondre à cette question de caviar, tout ça là, je voudrais qu'il me donne un exemple précis sur un acte. tout ça là qu'on peut qualifier d'émancipation de la femme. Et sur cette base-là, je pourrais éventuellement lui dire ce que je pense par caviar ou bien émancipation. Un exemple. Un exemple de femme émancipée, je donnerai encore ton exemple. Tu es une femme émancipée. On ne va pas chercher loin. Tu es une femme émancipée. Merci. Ça mérite des applaudissements. Je devrais me lever et puis faire des choses ici. Bon, c'est vrai qu'il m'a eu en disant ça parce qu'il me retourne la question maintenant en disant qu'est-ce que moi j'entends par émancipation à tout ça là. Alors, je pense qu'il y a des dérives dans toutes choses. Il y a des dérives. Il y a des dérives et c'est à nous de recadrer maintenant ces dérives-là pour que ça ne nuise pas à notre émancipation. Donc, voilà. Il ne faut pas déborder. Il ne faut pas déborder. C'est ce que j'ai dit. Je viens de le dire. Maintenant, je vais rester un peu avec vous. Nous allons parler de la plateforme PIA. Il y a de cela quelques mois, il y a eu officiellement l'inauguration et on entend beaucoup de choses quand on parle d'industrialisation. Aujourd'hui, au Togo, c'est PIA. Maintenant, pour les femmes du Togo, qu'est-ce que les femmes togolaises peuvent espérer de cette plateforme? Nous avons relevé que les femmes sont plus dans l'exécutif aujourd'hui. Est-ce que la plateforme a une stratégie pour l'évolution des femmes togolaises? D'accord. Merci. Donc, je dirais à chaud que sur un personnel de pratiquement 70 personnes. Je pense que les femmes doivent être un tout de 30. Il y a au moins 30 femmes. Et dans le management, on a des femmes, des dames qui sont, qui ont des postes de responsabilité, qui font beaucoup de choses sur le projet. il y a les femmes qui sont là à l'opération aussi. Il y a plein de femmes. Donc, les gens en profitent aujourd'hui. Donc, les femmes ont leur place. Les femmes ont leur place et on a beaucoup de femmes, surtout côté industrie. Je sais qu'on va prendre encore beaucoup de femmes qui vont travailler. Actuellement, c'est en progression, en pleine progression. Vous avez parlé tout à l'heure d'un secteur qui est réservé aux femmes ou bien où il y a beaucoup plus de femmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est l'usine de montage de motos qui a démarré officiellement qui ont pris beaucoup de femmes. Les femmes sont en majeur beaucoup là-bas. Donc, c'est des stratégies aussi pour lorsqu'un projet vient, on permet aux femmes de dire que les femmes aussi peuvent travailler, les femmes ont besoin de travailler et autres. Donc, c'est une stratégie de l'entreprise de prendre beaucoup de femmes et de les donner de l'emploi. Merci. la plateforme a une stratégie pour la promotion des femmes. Bien sûr. Bien sûr. Oui. Oui. Merci. Il y a des questions qui ne sont encore parvenues. il y a un internaute qui voudrait savoir les freins. Qu'est-ce qui représente les freins pour la femme elle-même? La femme elle-même pour le développement de la femme elle-même? c'est la mentalité. C'est le mental. Tant que le mental dans le mental tu te dis il faut savoir là où on va. Il faut se fixer des objectifs. C'est le mental. Si le mental est bon tout marche. Tout marche. C'est ça juste pour vous inviter à notre mariage. C'est juste pour dire que j'ai pensé à la même chose. C'est le mental. Et voilà. Il y a un cri de cœur ici. La femme africaine est une femme capable. Donc pourquoi la société hésite des fois sur le sujet de la femme? Disons-nous la vérité. On a quitté quelque part. On est arrivé à une étape. Mais aujourd'hui quand on voit l'homme et la femme la femme n'est pas trop vue comme capable. Il faudrait que la femme puisse faire des efforts beaucoup d'efforts pour prouver qu'elle est capable. Mais on a reconnu avec l'histoire que la femme africaine à des moments donnés ont fait leur preuve. les femmes africaines. Mais pourquoi la société hésite toujours sur la question de la femme? Cette question est à nous. Oui. Parce qu'on voit les femmes beaucoup dans l'exécutif. Mais pour des postes de responsabilité la femme doit beaucoup faire des efforts. La femme doit beaucoup faire de preuves par rapport à l'homme. Pourquoi cette société aujourd'hui hésite? Madame, moi je ne pense pas que la femme a besoin de faire quand vous vous approchez de ces femmes qui aujourd'hui la plupart qui sont à des niveaux un peu élevés c'est des gens qui ont travaillé c'est des gens qui se sont battus. Il ne faut pas rester dans son coin et dire que ça va tomber du ciel. il faut travailler. Quand on travaille ça paye. C'est ce que moi je dis. Tout cela les gens disent les gens sont rentrés dans le secte les gens sont quoi c'est des histoires. Quand tu travailles quand tu te bats tu cherches aujourd'hui il y a plein de gens même qui ne savent pas chercher boulot. Il y en a plein qui ne savent pas déjà faire un bon CV les gens ne savent pas le faire. Donc si aujourd'hui je vais apprendre à faire un bon CV et je me mets je vais chercher je vais apprendre je vais dire je vais ici je vais ici les gens sont là ils attendent dans leur maison ils disent que ça va marcher ça ne peut jamais marcher il faut se battre n'importe quoi l'autre fois j'ai vu quelque chose sur Facebook sur WhatsApp où le gars qui cherchait à jouer l'autorité il était fatigué même l'autorité le gars est fatigué même de jouer il cherchait les numéros jusqu'à il dormait ça veut dire que rien n'est facile même l'autorité qu'on dit là les gens souffrent même pour faire le focasse donc pourquoi pas un truc réel on doit se battre je pense que c'est ça je dirais que l'autre face l'autre face de la question d'avant qui disait pourquoi on dit pourquoi c'est le truc de femme 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 là le revers c'est que arrivé un moment nous pensons que juste en étant femme on a droit à certaines choses voilà et donc la base est faussée du ça il y a plein de femmes ici qui ne dorment pas espressions voyages claudia lingerie qui est là je ne connais pas les autres mais je sais qu'elle ne donne pas ses propos elle est sortie c'est elle qui fait l'éveil vient ici toute l'équipe de madame d'encore et et tout et donc c'est le revers de des journées de la femme des trucs de la femme du mois de la femme tout ça là c'est que arrivé un moment on a cru que notre nature de femme suffit à ce qu'on nous donne un poste c'est pas possible c'est pas possible dans la mesure où quand on me demande si un homme et une femme viennent demander un boulot à qui tu vas donner mais la question ne se pose pas en termes de hommes ou femmes la question se pose en termes de compétences qu'est-ce que tu peux faire au poste là maintenant si tu n'y arrives pas ce n'est pas parce que tu es femme qu'on refuse ça maintenant il peut y arriver aussi je ne dis pas qu'il n'y en a pas il peut y arriver aussi ces gens de 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 comment les les gens de droit en des termes où le droit est bafoué ça par contre ça tu peux en parler mais ta nature de femme seule ne te donne pas le droit de posséder des choses ou bien de te battre moins qu'un homme tu dois te battre au même titre qu'un homme ou même plus mais bon voilà donc en résumé il faudrait que la femme comprenne qu'elle doit faire ses preuves donc aujourd'hui on parle beaucoup de promotion de la femme émancipation de la femme beaucoup de termes mais il faudrait que la femme comprenne qu'elle doit faire ses preuves qu'elle doit faire ses preuves pour occuper la place qu'elle mérite d'accord c'est dans tous les domaines c'est dans tous les domaines pas seulement et on dit je vais être dans tous les domaines il y a des gens qui vendent Toffee ici qui sont bien il y a autre chose il y a plein de choses il y en a plein il y en a plein dans tous les domaines elle a essayé d'innover de recréer un truc ça paye c'est ça c'est dans tous les domaines il y a une autre question après nous allons donner la parole à nos chers invités qui sont dans la salle je sais que madame Deladam a fait un clin d'oeil à se voler et a quitté rapidement voilà la question de savoir est-ce qu'il existe des restrictions juridiques à l'entrepreneuriat pour les femmes mariées est-ce qu'il existe des restrictions juridiques à l'entrepreneuriat pour les femmes mariées autrement dit si une femme mariée souhaite entreprendre et que son mari s'y oppose est-elle libre de le faire ? c'est vrai c'est vrai que j'ai passé deux ans la fac de droit mais je ne suis pas habilitée je n'ai pas l'arsenal pour répondre de manière sûre sûre mais pour le peu que je sais je sais qu'il y avait ça avant je ne sais même pas si c'était au Togo c'était ça avant pour conduire pour voter etc etc mais actuellement là je parle vraiment sur le contrôle s'il y a un juriste dans la salle ou sur la toile qui peut le dire avec des tests je ne pense pas avoir entendu parler d'un test comme ça qui interdit de manière juridique à la femme mariée d'entreprendre maintenant si tu veux entreprendre et ton mari ne veut pas et le mari dit que c'est le droit qu'il a dit mais va chercher va chercher si c'est réellement ça ou pas ça m'étonnerait mais bon je n'ai pas cette information là donc là le fond de la question je pense c'est juste savoir que est-ce que les femmes mariées avec leur position de femmes mariées ont cette liberté de faire ce qu'elles veulent même même si le mari s'y oppose est-ce qu'elle peut quand même aller sur la liste sur la liste des pièces à fournir pour créer son entreprise je n'ai pas vu l'autorisation de l'homme marié du mari je ne sais pas si entre temps ça a été mis ou pas mais moi je n'ai pas vu ça il y a ta carte d'identité etc etc le projet et tout mais je n'ai pas vu l'autorisation du mari donc c'est pour dire que ça m'étonnerait que ça puisse être un frein dans notre société actuelle monsieur Calimou quelle étude faites-vous de cette question quelle est la situation parce que c'est quand même une question capitale et c'est vrai c'est des fois triste dans des entreprises de voir comment des femmes sont juste bloquées sont juste bloquées à cause de leur statut de femme mariée donc pour donner des exemples concrets j'ai une connaissance qui devait faire un voyage d'études pour deux ans et c'est compliqué tout le monde parlait et c'est là j'ai découvert que c'est plus facile à l'homme de quitter de quitter pour son voyage business et puis laisser le derrière mais quand c'est la femme qui doit quitter c'est compliqué et beaucoup vont parler je suis un exemple assez typique des gens se disent mais quand je voyageais beaucoup bon je continue pas à voyager quand même mais on se dit mais quand est-ce que cette femme va poser c'est pour faire des enfants mais on te demande mais tout le temps entre deux avions ta femme l'a encore voyagé mais qu'est-ce quelle est la situation actuelle qu'est-ce qu'on peut comprendre on se trouve à dire au même mari que tu veux entreprendre il y a un souci voilà donc dès le départ il faut il faut il faut il faut poser les jalons et puis voilà partager c'est ça d'accord sur ce principe Océane veut nous veut nous envoyer alors le temps passe vite très vite même nous allons laisser la parole à ceux qui sont avec nous dans la salle pour des questions des apports oui madame justement à côté vous allez juste vous présenter et puis passer d'accord bonjour donc je suis Patience Adjivon je vais intervenir du coup en tant que femme et également en tant que responsable d'entreprise puisque moi-même je suis co-fondatrice d'une école le business group qui propose des formations supérieures et bon je suis d'accord avec les panélistes et merci à vous et félicitations pour les débats que nous avons eus notamment pour le monsieur parce que souvent c'est difficile aussi d'intervenir sur ces sujets là merci j'ai trouvé tout cela très intéressant moi ce que j'explique aux jeunes puisque je suis dans la formation c'est d'apprendre aux jeunes et je pense que nous devons élargir à la population pour raisonner en tant qu'humain je n'ai pas de femme devant je n'ai pas d'homme petit H devant j'ai homme grand H en fait nous devons juste nous habituer à réfléchir de la sorte et ça devrait même si la nature nous a différencier parce que physiquement physiologiquement je suis femme et ça je ne peux pas l'enlever donc je l'aurai il faudrait juste l'expliquer à la population qu'on sache que physiquement et physiologiquement parce que quand je dis physiologiquement il y a des femmes des moments où on ne peut pas être opérationnel à 100% et la femme doit d'abord savoir et anticiper ne serait-ce que si c'est tâche donc moi aux jeunes ce que je leur dis réfléchissez plutôt en tant qu'humain une société a besoin de vous vous voulez entreprendre il n'y a pas d'hommes il n'y a pas de femmes si vous voulez entreprendre demandez plutôt la qualité pour réussir dans l'entrepreneuriat et si on vous dit d'ailleurs c'est ce que les entrepreneurs disent si on vous dit si tu veux entreprendre tu ne dors pas sachez que vous n'allez pas dormir que vous soyez femme ou pas maintenant quand on va arriver quand on est jeune c'est facile et puis ça arrive on doit se marier je pense que les maris aussi c'est à expliquer à nos jeunes que quand on se marie ce n'est pas un père qu'on a finalement mais c'est un associé un associé qui partage le quotidien qu'on ne peut jamais raconter à ses propres parents qu'on ne peut pas raconter même à ses copines voilà et c'est ce que nous devons comprendre également donc tout est dans la mentalité et c'est ce qu'ils ont expliqué maintenant il y a une phase moi personnellement je n'aime pas entendre c'est quand on me dit on a une stratégie pour favoriser les femmes j'ai horreur de ça parce que j'ai l'impression que finalement quand la femme elle évolue on se dit il y a des ratios hommes-femmes à respecter donc si ça se trouve ce n'est que ça c'est parce que une femme c'est une femme qu'on a récupéré ce n'est pas à cause des compétences donc perso je ne au lieu de faire ces promotions de dire on a plus de femmes on va prendre plus de femmes c'est on a tel besoin vous avez les compétences vous postulez et je vous prends sinon c'est un peu dérangeant pour ceux qui finalement ont des postes parce que il y a des débats que je fais avec parfois même des PDG et c'est limite un peu dérangeant puisque ça arrive toujours de dire bon vous savez il y a le ratio homme-femme et donc du coup on ne sait plus si c'est la compétence donc voilà moi c'est c'est mon apport c'est finalement de dire pour vous aujourd'hui les panélistes et peut-être les autres est-ce que en faisant des stratégies pareilles est-ce qu'on aide plutôt la femme ou on détruit la femme puisque le point commun finalement pour nous ça va être les compétences le développement en tant qu'humain merci merci beaucoup madame je n'ai pas vraiment retenu le nom d'accord merci merci pour l'intervention je crois qu'elle a terminé avec une question nous allons revenir sur ça après la deuxième intervention merci je reprends au nom de Daniel Aïtan je suis promoteur d'un programme fémino innovation féminine je tiens à souligner que quelles qu'en soient les discussions que nous avons sur la femme nous remarquons essentiellement l'inégalité qui se pose sur le terrain à savoir au niveau de la recherche d'emploi et en même temps à la femme qui désire se lancer dans le milieu de l'entrepreneuriat à notre niveau nous avons découvert que la femme a essentiellement de potentiel et d'innovation à elle c'est pourquoi nous avons consacré notre tâche à pouvoir l'accompagner et surtout à ses débuts c'est de savoir que voilà une idée ou bien une idée d'entreprise elle se partage quelle que soit la femme qu'elle est quel désir avancer dans la vie elle vit avec une personne seconde qui est peut-être son mari ou bien son petit ami et l'idée doit être forcément partagée la femme en elle-même ne doit pas forcément se dire que voilà que je le peux je le veux je dois y parvenir mais l'idée surtout doit être partagée ce dernier avec l'image donc c'est pourquoi je me dis aussi que voilà certes on peut porter une vision mais la vision doit être partagée avec une personne qui te comprend si d'aventure tu n'as pas une personne qui arrive à comprendre ta vision quelle qu'en soit les circonstances personnellement pour l'ensemble on ne pourra pas avancer pour toujours avancer c'est de savoir la femme nous les accompagnons dans la communication digitale ainsi que dans l'information en développement intégral en laboratoire et en communication digitale c'est de savoir la femme en elle si elle démarre son entreprise toute jeune quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir forcément l'accompagner à notre niveau nous avons remarqué juste le cadre qui a été défini à savoir les quelques pourcents qui sont légués au niveau de la jeune fille mais au mis cela quels sont les autres mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir soutenir cette jeune fille qui désire entreprendre l'innovation elle l'est déjà mais après l'innovation qu'est-ce que nous pouvons encore faire nous nous avons déjà démarré cette phase à savoir l'accompagner dans la communication digitale mais les voies et moyens financiers si je peux le dire un peu en ce thème est-ce qu'il y a non ? Est-ce qu'il y a nésiste ? Voilà voici un peu ma question merci bonjour moi je me nomme madame Kouévi Dédé entrepreneur en BTP et responsable d'une société de la place BECGC bureau d'études de construction en génie civil je remercie premièrement madame Nathalie et tous les panélistes moi je dirais par rapport à monsieur Kalimou on nous parle souvent de de changement de mentalité et tout ce qui va avec moi je dirais que nous la femme ce mental on l'a déjà mais plus précisément moi dans mon domaine ce que je constate c'est quoi en BTP la majorité de nos projets se trouve soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays mais ce qu'on constate c'est que quand tu postules à des marchés publics ou à des appels d'offres voire à des groupements avec nos collègues entrepreneurs si les marchés sont à l'intérieur on ne nous fait pas confiance on ne nous fait pas confiance du moment où on se dit que tu es femme et je dirais même si tu es femme et tu es jeune fille là ça va mieux mais si tu es femme tu es mère ça devient un peu compliqué on te limite par exemple dans une zone donnée je peux dire dans la zone 1 l'OME c'est environ mais quand tu veux sortir un peu de l'OME par exemple les travaux de piste à l'intérieur ou peut-être un marché international je dirais que c'est vraiment compliqué et c'est très compliqué sur ce point donc j'aimerais on dit l'équité il y a toujours du travail à faire sur ce point merci merci beaucoup nous allons permettre à nos chers panélistes de répondre et puis prendre une autre vague de questions on va prendre la troisième question d'accord donc il y a madame Adovon qui a parlé de des inquiétudes au niveau des stratégies des stratégies disons de promotion de la femme et finalement si je comprends bien votre intervention quand la femme a une position donnée on pense que c'est parce qu'elle est favorisée pour occuper ce poste là est-ce que finalement les stratégies de promotion tout ça ça aide la femme je peux aller moi je dirais que madame tout à l'heure a donné beaucoup d'input c'est-à-dire elle a élargi le débat quand on fait quelque chose on sait qu'on fait pour un groupe il y a dans le groupe des gens qui sont déjà à un niveau donné je la trouve à un niveau élevé par rapport à d'autres aujourd'hui ce qu'on fait ce que vous faites ici ça va faire un déclic à d'autres qui sont dans le groupe et peut-être arriver lorsqu'ils seront à un niveau peut-être acceptable je pense que on va changer de cap donc c'est en résumé ce que je vais dire elle a bien parlé elle a donné son point de vue elle a ouvert le débat maintenant donc c'est bien elle a ouvert le débat il ne faut pas que ça fasse ça donc pour ceux qui n'ont pas encore atteint ce niveau ça peut les aider disons que les femmes ne sont pas au même niveau c'est mon point de vue personnel dans la société je ne sais pas comment comment répondre contre la question de madame c'est vrai elle a élargi le débat comme il a dit et je voulais faire une phrase que j'ai oubliée qu'est-ce elle voulait dire qu'est-ce qu'elle avait demandé comme question elle demandait si les stratégies les promotions de la femme finalement est-ce que ça aide la femme puisque quand on arrive à un niveau donné on se dit qu'elle a été poussée oui en fait moi je pense qu'il y en a qui sont poussées il ne faut pas qu'on se leur c'est comme ça ça a toujours été comme ça et ça continuera même demain ça va se faire encore mais il y en a qui sont partis qui sont qui sont là-bas parce que elles ont fait leur preuve c'est là où la question du mental est encore là si vous par exemple vous avez fait ce qu'il faut faire c'est-à-dire vous avez gravi les échelons et vous êtes arrivé à ce poste et quelqu'un qui dit non madame vous êtes là-bas parce que parce que vous êtes femme ça ne vous fera rien du tout ça ne vous fera rien du tout ça ne vous fera pas mal c'est quand peut-être la personne a raison que ça vous fera mal maintenant peut-être il faut il faut faire 20 minutes il faut faire il faut bon voilà elle m'a elle m'a troublée ça m'a revenu ça m'a revenu donc de de l'autre côté il y a donc je dirais par rapport à vos interventions que les femmes ont différents niveaux et que certaines femmes ont besoin quand même de de cette stratégie pour les accompagner a évolué encore suite à tout ce que nous venons de de développer mais que ça ne blesse pas ceux qui sont déjà à un tel niveau et les interprétations qu'on a dans la société il faudrait qu'on soit conscients que nous sommes à ce poste grâce à nos compétences et le démontrer aussi voilà donc de l'autre côté il y a l'intervention de monsieur Aindo c'est ça ah ok qui demandait s'il y a des mécanismes actuels mis en place pour l'accompagnement de de la jeune fille ou de la jeune dame entrepreneuse actuellement et surtout du volet financier moi j'ai envie de lui demander pourquoi il veut qu'on mette à part un truc pour la jeune femme entrepreneur seule parce que la banque est là les IMF sont là si tu es une femme ou un homme tu remplis ce qu'ils demandent tu y vas c'est pas parce que tu es femme et que on te demande un état que tu n'arrives pas à faire qu'on doit te donner de l'argent parce que tu es femme le monde des affaires est cruel et donc on ne peut pas se permettre de dire ok on ouvre une banque pour financer les femmes pour aller donner de l'argent aux femmes et donc voilà pourquoi il veut qu'on s'aide qu'il y ait un truc à part pour dire que ça c'est pour la femme entrepreneur ou je ne sais pas on n'a pas le temps pour donner le micro mais je pense que ça veut dire qu'il faudrait que les femmes comme on le dit toujours fassent preuve des compétences le monde des affaires comme j'aime le dire l'argent comprend l'argent ça n'a pas l'odeur d'homme ni de femme OTR quand OTR vient dans l'entreprise l'OTR ne va pas dire que c'est femme c'est homme donc il faudrait que les femmes comprennent le monde des affaires et s'y adaptent voilà maintenant je me tourne vers à moi est-ce que sa question sa question soit posée autrement je sais qu'il y a des institutions en place qui favorisent plus la femme que l'homme mais maintenant je ne sais pas s'il y en a dans le domaine financier oui je crois qu'il y a quand même des accompagnements aujourd'hui au Togo en matière de promotion de la femme où il y a des mécanismes quand même pour les accompagner mais comme on le dit la compétence n'est pas sur ce plateau actuel pour entrer dans les détails oui donc on pourra faire des recherches antérieures pour se voler oui et donc la troisième question c'est la question de madame Kouévi par rapport au BTP c'est un monde où on voit un peu d'inégalité par rapport aux attributions des offres sur le terrain voilà bon moi c'est une information que j'ai aujourd'hui sinon je n'ai jamais moi j'ai fait la société il y a eu des marchés où on dit marché pour les jeunes et pour les femmes on a attribué des marchés aux gens je sais bien que moi si je donne un marché à madame à Blita elle ne va jamais prendre une pioche pour creuser c'est le management c'est l'argent et puis le management que tu vas mettre tu seras allommé tu vas réussir ce projet tu n'as pas besoin de te déplacer si tu as une bonne équipe sur place et on sait que tu as des preuves on n'a pas besoin que c'est madame parce qu'elle est femme que la route ne peut pas se réaliser ou bien un bâtiment ne va pas se réaliser pour des gens qui sont vraiment des responsables je ne sais pas d'où elle parle mais nous on a donné plein de marchés aux gens des femmes qui ont exécuté même qui ont exécuté les marchés on ne s'intéresse même pas à savoir c'est une dame on sait que la dame ne peut jamais aller piocher on sait qu'elle ne va pas prendre le marteau sur quelque chose mais on sait que quand on lit bien son dossier peut-être le côté managerial elle peut manager côté finance elle a les finances pour faire les trucs on donne le marché donc c'est les références peut-être que tu peux t'approcher de moi il y a des choses que peut-être que tu ne maîtrises pas ou bien que tu as besoin qu'on peut t'aider il y a plein de moi je connais plein de dames qui ont des trucs de BTP qui ont des chantiers un peu partout peut-être qu'il y a des choses que tu as besoin qu'on t'apprenne naturellement on apprend toujours donc sur ce côté je ne pense pas que les gens ont en tête que c'est madame non on sait que tu ne vas pas faire si tu as déjà créé une entreprise jusqu'à un niveau où tu fais des compétitions toi tu es déjà à un niveau élevé maintenant qu'est-ce qu'il faut c'est les références techniques c'est quoi c'est quoi il faut chercher ou pour qu'on ne t'a pas pris ce dossier il faut aller peut-être chercher peut-être la méthodologie n'est pas bien faite ou bien il y a plein de choses mais dire que c'est parce que tu es dame ça je ne te dis personne n'a cette mentalité peut-être qu'après le divorce sera prononcé en fait c'est pour dire que moi aussi j'ai entendu dire dans le domaine du BTP ce n'est pas égal du tout j'ai entendu dire ça je ne suis pas dans le BTP et c'est pour ça même qu'il y a très peu de femmes dans le domaine ou c'est pas pour ça bon en tout cas il y a très peu de femmes dans le domaine maintenant est-ce que les marchés sont attribués sur la base de hommes femmes ça je ne sais pas mais je sais que il y a très peu de femmes par rapport aux hommes dans ce domaine de BTP et vers la fin j'ai apprécié l'intervention de monsieur parce qu'il a dit lorsqu'on ne prend pas un dossier lorsqu'on fait un appel d'offres est-ce que tu fais un appel d'offres et on ne te prend pas qu'on ne te prend pas la réaction le réflexe ne doit pas être ah ben c'est parce que je suis une femme non il faut creuser il faut voir est-ce que j'ai bien rempli est-ce que c'est pour vous par exemple envergure elle a passé une dizaine de jours et de nuits pour remplir un appel d'offres c'est pour vous dire que pour remplir un appel moi c'est compliqué pour remplir un appel d'offres c'est compliqué et donc il suffit qu'une phrase ne soit pas ok sur une autre page c'est fini le marché tu perds comme ça maintenant il faut qu'on évite le réflexe de qu'on ne t'appelle pas c'est parce que je suis une femme qu'on ne m'a pas appelé non il faut qu'on creuse maintenant il peut arriver que c'est parce que tu es femme qu'on ne t'appelle pas parce que en amont on a donné un marché à une femme qui n'a pas pu l'exécuter ça arrive également du coup à chaque fois au cas par cas il faut voir avant de dire comme ça c'est bon ou pas merci donc nous devons pousser plus loin les réflexions et heureusement que nous avons des propositions concrètes et monsieur est disposé pour vous accompagner pour voir comment améliorer les appels d'offres et voir qu'est-ce qui se passe réellement à ce niveau je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions d'autres apports dans la salle avant que nous ne clôturions la séance ok donc il n'y a plus d'intervention voilà je vais me tourner encore vers nos chers panélistes pour leur mot de fin je laisse la parole à monsieur bon mari moi je la prends moi pour faire un peu l'ouverture du sujet global je voudrais dire de moi ce que je trouve beaucoup comme problème c'est que nous togolais nous devons changer d'abord de mentalité et je vous convie si vous pouvez dans vos prochains forums dans des séminaires ou autre là vous pouvez ou bien au togo qu'on fasse des trucs pour aider les jeunes les jeunes bacheliers les jeunes qu'on commence à parler aux gens pour que les gens il faut apprendre les élèves même pourquoi pas pour que ça change dans la tête des gens pour dire que si il y a des gens qui disent que je ne vends pas parce qu'il y a sorciers ou quoi il faut que dans la tête les gens apprennent les trucs donc c'est un truc comme ça si je peux souvent revenir dans les universités dans les écoles ça ferait quand même un pas pour le togo merci 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 Nathalie merci à Théro Fertile moi je dirais que le sujet est tellement vaste que je me demande si on a parlé de 1% même du sujet on a quand même essayé on s'est écarté un tout petit peu de l'industrialisation on a parlé sociologie psychologie on a fait tout ça droit et j'espère quand même qu'on a essayé de brosser un peu le thème et donc je dirais merci à Théphère et comme il a dit si on peut pas nécessairement nous mais les autres également les autres corps de métier faire appel aux juristes etc. pour parler des thèmes et édifier la population ça nous aiderait beaucoup merci merci chers panélistes le panel a été riche d'informations je dirais merci beaucoup aux participants aux internautes aussi qui ont envoyé beaucoup de questions je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions en ligne d'accord il n'y a plus de questions en ligne nous vous remercions pour la participation beaucoup d'informations ont été données la question de la femme revient toujours et dans le monde de l'industrialisation nous allons voir que la femme n'est pas encore à son poste si on veut prendre l'analyse littéraire que nous avons faite en début et nous allons continuer les discussions et nous allons voir qu'il y a une question qui revient à chaque fois à chaque niveau c'est la question de mentalité la question de mentalité et le débat doit se transporter aujourd'hui dès la tente enfance pour que la jeune fille qui deviendra la femme et la femme dans l'industrie puisse comprendre qu'elle est vraiment capable et qu'il n'y a pas de limite et qu'elle peut vraiment accomplir ce que les hommes font donc le débat est encore lancé pour voir le volet de l'éducation voir le volet de la base pour que nous puissions avoir des femmes assez fortes des femmes non seulement dans l'exécutif dans les années à venir mais les femmes qui vont prendre leur place parce qu'elles sont vraiment capables nous remercions toute l'organisation pour la confiance et pour terminer j'aimerais faire un clin d'œil spécial si vous le permettez au promoteur de Choco Togo M. Agoku Komi Eric qui fête son anniversaire aujourd'hui et il est dans le monde de l'autonomisation de la femme c'est quelqu'un qui sait vraiment donner l'occasion à la femme l'opportunité à la femme d'occuper la place qu'il lui faut donc joyeux anniversaire et nous vous remercions à la prochaine Merci beaucoup Madame Nathalie Conté je rappelle que vous êtes responsable de la production à Choco Togo et sur ce panel nous avons également Madame Delademe Souda Tonou qui est la responsable de l'entreprise Anaïs Concept spécialisée dans la production de cadeaux dans l'emballage également des cadeaux nous avons également sur ce panel Monsieur Kalimou Gunteni il est le directeur des opérations de la PIA Merci infiniment nous allons donc vous raccompagner avec des applaudissements bien nourris et je vais demander une fois encore à nos hôtesses de les accompagner jusqu'au photocall pour la photo souvenir de la PIA de la PIA de la PIA de la PIA